Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un lookbook que j'ai eu l'occasion de filmer pendant mon séjour à Londres. Donc je vous présente aujourd'hui 4 tenues que j'ai portées là-bas pendant mon séjour qui sont vraiment super agréables et surtout pour l'hiver là-bas. Donc c'est parti, je ne parle pas plus longtemps et on y va. Pour la première tenue j'ai voulu quelque chose d'assez classe, sophistiqué mais en même temps très confortable puisqu'on marche toute la journée à Londres. Donc je porte sur moi un pull marinière qui vient de chez Zara que j'ai acheté là-bas, un manteau long noir de chez Zara également, un sac que j'ai eu à Noël, mon legging thermique à Zedonia avec mes Rangers Primark, une casquette gavroche qui comme vous pouvez le voir a des petits poils dessus mais bon malheureusement c'est le problème des affaires en laine noire c'est que ça salit très vite, il faut avoir une brosse pour attraper les poils. Mon pull comme vous pouvez le voir qui est à grosse maille et qui tient vraiment très très chaud. Et alors là je vous fais un zoom sur mon legging parce que vraiment ça c'est une affaire vraiment géniale. C'est un legging que j'ai payé 19 euros je crois chez Calzedonia et qui est thermique donc c'est vraiment ce qui est le plus pratique surtout à Londres pendant cette période là puisque j'y étais en décembre, il fait vraiment très très froid là-bas donc c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner. Voici le pull sans le manteau donc du coup c'est comme je vous disais le pull marinière grosse maille parfait avec ce col montant et ces boutons qu'on peut détacher, on peut le mettre de n'importe quelle façon, là moi je l'ai accessoirisé avec mon manteau et ma casquette gavroche mais on peut mettre bien évidemment un perfecto en cuir, un jean déchiré, enfin c'est vraiment le pull parfait et alors moi ce que j'adore chez ces pulls là c'est qu'il a des manches longues. Pour la deuxième tenue j'ai choisi quelque chose de toujours classe et confortable comme la première, je porte ici mon manteau beige qui vient de chez Zara avec une écharpe longue oversize pied de poule qui vient de chez Zara aussi que j'adore, qui m'a tenu très très chaud pendant mon séjour mais que je ne peux mettre qu'avec mon manteau beige puisqu'elle perd des poils donc voilà forcément ça n'avait pas mon manteau noir. J'ai accessoirisé avec un col roulé blanc qui vient de chez Zara également, je porte mon petit sac que j'ai reçu à Noël par mes parents qui étaient vraiment très pratiques là-bas pour marcher puisqu'il était assez grand pour rentrer tout, c'est-à-dire mon petit trépied de voyage, mon téléphone, ma batterie externe, mon portefeuille et j'en passe. Je porte aussi mon pantalon effet simili-cuir qui vient de chez Stradivarius et des superstars noires et blanches puisque quand on marche tout le long de la journée, il vaut mieux être en basket qu'en paire de bottines, je vous avoue. Voilà la tenue un petit peu plus montrée en fait sans le manteau, vous voyez c'est quelque chose de très simple mais quelque chose qui tient bien chaud et qui est très confortable mais qui est en même temps aussi un peu classe donc c'est ce que j'aime énormément. La troisième tenue est assez thématisée je vous l'accorde puisque j'ai eu la chance de les visiter les studios Harry Potter et en tant que fan, je ne pouvais pas y aller sans revêtir mes couleurs de gris fond d'or. Donc je porte mon écharpe gris fond d'or Bordeaux et moutarde avec mon manteau noir, mon sac Zara pareil, mon pantalon effet cuir Stradivarius et des bottes Rangers de chez Primark. C'est une tenue vraiment que j'ai adoré porter, que je porte d'ailleurs au quotidien mais bien évidemment en ayant visité les studios il fallait que je mette cette tenue là et encore plus comme vous allez le voir juste après puisque j'ai mis le pull de gris fond d'or que j'avais acheté à Universal Studios en Floride qui est colle en V, en laine et qui tient extrêmement chaud. C'est vraiment un pull que j'adore mettre l'hiver et alors là encore plus puisque j'étais au studio. Donc c'est un pull que j'aimais beaucoup et comme vous pouvez voir qu'il est quand même un petit peu oversize et pas trop près du corps. Pour la quatrième tenue je l'ai filmée dans un endroit en Angleterre qui est assez célèbre puisqu'il s'agit du quartier de Notting Hill et j'ai choisi une tenue assez décontractée, classe mais en même temps un peu rock. Donc je porte ma surchemise en tweed un peu effet Chanel qui vient de chez Zara avec un perfecto en cuir qui vient de chez Mango, ma sacoche que j'avais eue à Noël, enfin mon petit sac, une casquette gavroche qui vient de chez Zara qui a été mon indispensable là-bas lors de mon séjour à Londres. Je porte aussi mon pantalon effet cuir de chez Stradivarius, pareil un indispensable pour moi l'hiver et mes Rangers Primark bien évidemment puisque comme je vous lis une touche rock j'ai mis mes Rangers. Donc c'est quelque chose que voilà comme vous pouvez voir j'ai beaucoup aimé porter pendant mon séjour. Je l'ai accessoirisé également avec un petit col roulé noir que vous allez voir juste après. Donc voilà vous le voyez maintenant puisque ma vidéo est un petit peu longue je l'avoue. C'est un col roulé noir qui vient de chez H&M il me semble, qui tient très très chaud et c'est exactement le genre de tenue qu'il faut à Londres quand vous voulez pas être trop serré dans vos vêtements mais que vous voulez en même temps avoir chaud parce qu'il fait très très froid là-bas donc voilà. Et voilà tout le monde cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi j'ai adoré la filmer à Londres. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501